Après l'épreuve des bachelors com, c'est au tour des autres bachelors IFC de concourir aux IFCAL 2014. A l'occasion de cette finale inter-école du fil rouge, les groupes de toutes les écoles IFC ont fait le déplacement. Vainqueur de l'an dernier, IFC Gare a reçu à Nîmes les finalistes des autres écoles du groupe. IFC Cévennes à Alès, IFC Provence à Avignon, IFC Méditerranée à Marseille, IFC Languedoc à Montpellier, IFC Roussillon à Perpignan, IFC Loire à Saint-Etienne, IFC Dromardèche à Valence. Accompagnés de leurs directeurs de centre et de leurs formateurs, les finalistes présentent leurs projets de création d'entreprise à un jury de professionnels. Aux termes des présentations de chaque groupe, le jury a délibéré. En 2014, les écoles IFC Avignon et IFC Marseille remportent ex aequo la première place de cet évènement tant attendu. Chaque gagnant s'est vu remettre un prix par leur formateur, très fier de leurs étudiants. « Beaucoup de travail, beaucoup de passion, très important la passion, du courage, mais avec la passion, automatiquement le courage, n'est-ce pas ? Après, peut-être que cette expérience sera le début d'une création d'entreprise effective et là une aventure à vie pleinement, bien entendu. » Ce travail de groupe d'une année est une expérience enrichissante pour ces jeunes professionnels. « Cette récompense aussi, c'est le prix de notre travail, parce qu'il y a une fois on s'est quand même touché à deux heures, après avoir répété, 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 donc je pense que c'est le prix de notre travail. » D'ailleurs, certains ont pour objectif de lancer réellement leur projet de création d'entreprise, tel que le concept store imaginé par l'équipe de Marseille. « On a un travail d'équipe très long et très fastidieux à mettre en œuvre, mais après on a la détermination nécessaire pour pouvoir réussir ce projet qui est quelque chose de réel, donc forcément on est plus convaincant et plus poussé par notre objectif principal d'ouvrir en 2007. » Cette édition 2014 a fait l'état des compétences acquises en bachelor grâce au travail intensif des étudiants et à l'investissement de leurs formateurs, comme le précisent les directrices de Marseille et Avignon. « On est très très fiers de nos équipes, de nos groupes, aujourd'hui, et on souligne vraiment le travail et l'investissement qu'ils ont fait, et ça va nous donner une super répercussion aussi sur le centre, ça motive pour les prochaines années, on en tire aussi des conclusions pour encore s'améliorer. Il n'y a pas de raison, mais c'était de très beaux projets et les équipes de professeurs derrière sont indispensables.